Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Denis, c'est pas parce qu'une carotte et une orange ont la même couleur qu'ils ont la même énergie. C'est comme mes pieds. C'est pas parce qu'ils sentent le fromage qu'ils goûtent le même goût. Vas-y, Denis, sens mes pieds. Ah, je te dis, là, je suis plus capable. Non, bien. Manolo! Manolo! À quoi on joue? À quoi on joue? Wouf, 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 wouf! À quoi on joue? Je veux être ton ami! Je veux être ton ami! Wouf, 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 wouf! Fabrice, fais-le mort! Ah, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Ah, je le sais pas. Il faut raisonner, papa. Non, mais il n'y a rien à faire. Il a les deux yeux dans la graisse d'Albine. Hé, à chaque fois que Louise lui parle, c'est comme une pluie de pétales de roses dans ses oreilles, tu sais. Ouais, bien, moi, quand Fabrice me parle, ça me fait plutôt comme une otite. Manolo, Céline, on va manger? Oh, non, pas lui. C'est rien, hein? T'as pas encore vu ce qu'on mange. Manolo, Céline! Bon, bien, moi, je fais le mort, OK? Si on me demande, tu diras que je vais ressusciter demain. OK. Ah, vous êtes là. C'est prêt. Ici. C'est parce que... je pense que Manolo, il est... il est quoi? mort! Maman! 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 Manolo, il est mort! Mais là, qu'est-ce que je fais? Je prends des pauses, pas de pauses? Je sais pas, moi, il faut au moins un sourire. Mais voyons, Mag, un rocker qui sourit. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est comme un prof de maths qui a pas les cheveux gras. Ça se peut pas. Ah! Ah! Mais laisse-toi aller! OK. Euh, bon, maintenant que tu t'es bien dégourdi les muscles du visage, est-ce que tu peux bouger un peu? Je... danse dans ma tête! Ça suffit pas? Non. Moi, je veux que tu... danse devant la caméra. OK, OK. Qu'est-ce que tu dirais d'une série de pauses, genre... catalogue Tears? Ouais, ça fait pas très sérieux, hein? Bien, c'est parfait! Je suis pas très sérieux. Il me semble que... c'est un peu... je suis nu. T'sais, le décor, ton linge, là... il faut que tu compasses par ton physique. OK, 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 je l'ai. OK, on va faire une couple de variantes. Qu'est-ce que tu dirais d'un max plus, euh... disco? OK. OK. Non, attends, 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 je l'ai, je l'ai. Qu'est-ce que tu dirais d'un max plus traditionnel? Un max folklorique? Star venant de la rivière au jambon que j'ai rencontré, Colette, avec ses beaux grands yeux ronds, je l'ai trouverai pas lettes. Excusez-la. Attends, 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 je l'ai, je l'ai. Qu'est-ce que tu dirais d'un look Monsieur Patate? Ah non, non, là, je pense que c'est vraiment mieux si tu restes toi-même. Ah, je le savais que c'était en moi-même que j'étais le mieux. Alors, au menu, pâte à l'encre, petit pâté végétarien et des algues à la pieuvre. Ça, c'est quoi, du lait de vache folle? Ben non, c'est du lait de soya. Ben, l'agriculteur devrait laisser sa vache soya tranquille, c'est dégueu. Non, Manolo, soya, c'est une plante. Ben, comment on fait pour traire une plante? Avec toutes les maladies des animaux, je crois que manger de la viande de nos jours, c'est pas très raisonnable. En tout cas, Fabrice et moi, depuis qu'on est végétarien, on s'est jamais aussi bien porté. Ah, mon Fabrice! On est 100% légumes. Lui, je suis sûr qu'il est 100% concombre. Ah, faut dire que mon petit Fabrice, il est fragile. Ça a commencé par une allergie au lactose. Qui l'eut cru? Mais depuis, on a ajusté sa diète. Puis, ça permet de faire des découvertes. Les algues à la pieuvre, c'est son plat favori. Ah, mon Fabrice! Ça doit être ça qui lui donne sa tête de pieuvre. Hein, Fabrice? D'ailleurs, avec toutes ses allergies, il est hors de question que Fabrice fasse du camping. Mais on manque rien. Hein, mon Fabrice? Tu sais, quand même, on n'est pas des animaux pour vivre dans le bois pendant nos vacances. Lola, ça va faire, hein? C'est la goutte qui fait déborder Célina. À l'attaque. Mais tu m'avais jamais dit que t'avais le camping en horaire tant que ça. Non, mais au début d'une relation, on cache toujours un petit jardin secret. Ah! Mais regardons, c'est le fun que t'en parles, Louise, parce que justement, le jardin secret de mon père, c'est quelque chose. D'abord, il laisse toujours traîner des bossales un peu partout. Ça, c'est vrai. Tu t'en rappelles, j'en ai même trouvé un dans une boîte de céréales. Ouais. Puis ensuite, quand il dort, il ronfle un vrai moteur de tondeuse à gazon. Ah, bien là, Célina, je pense que tu y vas fort. Insulte pas les tondeuses à gazon. Non, 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 non. Il exagère un peu. Ah, mais pas beaucoup, hein. Mais aussi, il a vraiment pas les mêmes goûts que toi. Ah, bien tous les goûts sont dans la nature. Ouais. Mais tu l'aimes même pas, la nature. Là, là, je suis vraiment tannée. Ah, mais elle est pas comme ça d'habitude, là. Je vais aller y parler. Ouais. Ouais, va dans ça. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ce qui va pas est présentement dans la cuisine en train d'empoisonner notre famille. C'est vrai que c'était pas très, très bon. Je veux dire, on est pas habitués à ça. C'est pas de ça que je te parle. Ta blonde, elle a rien en commun avec nous autres. Elle aime rien de ce qu'on aime. Non, mais on apprend à se connaître et elle aussi, elle apprend à nous connaître. Oui. Depuis qu'elle et Fabrice sont dans ta vie, on dirait que moi et Manolo, on n'existe plus. Ça, c'est pas vrai. Il y a rien qui compte plus pour moi que toi et ton frère. Ça paraît pas, en tout cas. C'était une mauvaise journée. On se reprend demain. Oh, tu comprends pas. Avant, on aimait ça venir ici. Moi pis Manolo, là, quand on venait, c'était comme des vacances à comparer à chez moi. On avait du fun pis on avait la paix. Célina, la vie continue. Je peux pas rester tout seul le reste de mes jours parce que ça fait votre affaire. Oh, je le sais, là, t'as raison, mais... T'es pas obligée de nous faire subir toutes tes blondes non plus. Bon, là, là, je pense qu'on va arrêter ça, là. Oh, mais c'est rendu que je me sens même plus chez nous, ni chez mon père, ni chez ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas capable de rester ici. Je peux-tu m'en aller chez maman? Bon, ben, on fera pas des têtes d'enterrement toute la journée, hein? Ce sont des ajustements. C'est normal. C'est sûr que pour elle, c'est tout un changement. Mais la vie continue. Ah, et cet après-midi, les enfants, vous avez des devoirs à faire. On est là fin de semaine. Ben oui, mais t'as des devoirs à faire, fin de semaine ou pas, je suis sûr de ça. Je m'en fous, moi, de l'école. Ça m'étonnerait que ton père ait la même opinion. Pis... Regarde les bons côtés, là, Manolo. Peut-être que Fabrice pourrait t'aider. Il réussit très bien à l'école. Tant mieux pour lui. C'est vrai, Manolo. Si tu veux, je peux t'aider. Lâche-moi, tu m'énerves! Hé! Oh! Oh, là, là, là! La moutarde commence à me sortir par les oreilles. Oh, non, mais c'est pas grave, mon tuminou, c'est juste une éraflure. Bon, ça y est, c'est fait. Ils sont partis chez leur mère. Un peu plus, pis ils se retrouvaient en chaise roulante. Faut quand même pas exagérer. Manolo m'a juré qu'il l'a accroché sans faire exprès. C'est pas comme si Fabrice t'a tombé en bas du huitième étage. C'est pas ben, ben le temps de faire de l'esprit de bottine, Denis. Bon, là, là, je sais pas qui a élevé ou qui n'a pas élevé tes enfants entre toi et ton ex, mais il y a du pain sur la planche. Non, on sait pas comment ça se passe vraiment chez ton ex, mais de la façon dont les enfants en parlent, on te dirait un zoo. Ils doivent être laissés à eux-mêmes, mais c'est pas une raison pour que ce soit pareil ici. Dans le fond, ça s'arrangerait assez vite si tu prenais vraiment les choses en main. T'as raison. Il est temps que ça cesse. Salut! Salut! Allez, allez! On est bien ici, ça fait drôle à dire, mais c'est calme. Ouais, ben, pas pour longtemps. Bon, OK, regarde. Vu que j'ai un public autre que juste ma blonde qui m'aime, j'aimerais ça que vous me donniez votre avis sur une nouvelle toune que j'ai écrite. Ah, cool, vas-y. Dans la rue, OK? Dans la rue, dans la rue, dans la rue, dans la rue. Dans la rue, dans la rue, dans la rue, me dis pas ce que tu as vu. Dans la rue, dans la rue, dans la rue, ça me cause un problème, ça me donne la mie gueule. Quand je parle. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous devez recevoir des groupes de musique une fois de temps en temps? Ben oui! Ok. Hum, c'est parce que Max aussi, il y a un groupe, ils composent leurs propres chansons, puis ils sont vraiment bons. Peut-être que tu pourrais pousser pour que les propriétaires les engagent? Ben, c'est une bonne idée, ça. Ça ressemble à quoi, ce que tu joues? Hum, viens ici, Manolo, on va lui montrer. J'ai des paroles, là. Ok, tu te souviens, comme tantôt, quoi? Un, deux, trois... Dans la rue, dans la rue, dans la rue Toujours plus de mendiants qui se ruent Partout la misère gêne Hé, fille, qu'est-ce que t'as fait de Louise et Fabrice? Et ça c'est chez nous la haine C'est la vie sain humaine Je ne prends pas et ça me gêne Dans la rue, dans la rue, dans la rue Ne dis pas ce que t'es la vie Dans la rue, dans la rue, dans la rue Ça me cause le problème Des algues à la pieuvre Du lait de soya Des peintes à l'angle C'est bien bizarre, Louise Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR –